Salut les amis, bienvenue chez ExoMadar. J'espère que vous allez bien en ce lundi et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de news sur Apex Legends dans laquelle on va aborder plusieurs sujets. On va parler de la publicité qui risque d'arriver dans les jeux EA, vous l'avez compris, via la miniature. Mais évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN, Red Shadow Legends ou bien AirUp. Ensuite, on parlera des résultats financiers d'Electronic Arts. Donc oui, le jeu marche très bien. On parlera du mode quad qui devra arriver cette saison. Ensuite, de quelques bugs avec Alter. Et on fera un petit récap du Pic Raid des Legends et aussi des stats du jeu. Comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Vous pouvez passer par mon lien Instant Gaming si jamais vous voulez me soutenir. Et c'est parti, let's go ! Alors, on commence avec cet article de Gameblog qui a été relayé par pas mal de sites de jeux vidéo. EA, prêt à prendre une décision qui va vous mettre en colère. En effet, comme d'autres éditeurs de jeux vidéo, EA cherche à tout prix à améliorer sa rentabilité. Et ça pourrait être encore au détriment des joueuses et joueurs. D'ailleurs, je vous rappelle qu'ils avaient fait un essai avec Battlefield 2042. On va y revenir à la fin de cette news. Donc, on va un petit peu résumer cet article. Et on dit qu'Andrew Wilson, le PDG d'IA, a visiblement une vision claire sur le fait d'intégrer de la publicité dans les jeux vidéo. Et a même une idée très précise que l'homme a partagée avec les investisseurs d'Electronic Arts. Je vous rappelle quand même que les investisseurs d'Electronic Arts sont un petit peu légens. Alors, pas décisionnaires, mais ceux qui vont influencer la direction d'un jeu. Et notamment Apex. Si jamais aujourd'hui, on a plein d'artefacts et de heirlooms, c'est un peu grâce à eux ou peut-être plutôt à cause d'eux. Donc, une nouvelle idée d'IA qui va créer la polémique. On le voit avec les fermetures des studios Xbox et des licenciements massifs. L'industrie du jeu vidéo va mal. Alors, même que les entreprises engrangent des bénéfices stratosphériques. Et bien, il y a des sociétés qui sont tout sauf à plaindre et qui en veulent toujours plus. Dites à sacrifier les éléments qui sont pourtant à l'origine de leur excellente santé. La recherche de profit est plus que jamais d'actualité. Avec un maintien du modèle économique d'antan et l'introduction de nouveaux. Avec par exemple les systèmes d'abonnement comme le PlayStation Plus ou le Xbox Game Pass. Actuellement, les éditeurs comme EA font de l'argent avec des jeux payés en plein pot. Les titres dits free-to-play. Les Games as a Service, donc live service, qui rapportent des billets sur le long terme. Et parfois, en nouant des partenariats avec des sociétés tierces qui apparaissent dans des productions vidéolusiques sous la forme de publicité. Ces pubs qui génèrent donc des revenus pourraient être au cœur des jeux EA à l'avenir. Lors du dernier bilan financier, le PDG de EA a suggéré de remettre les pubs dans ces jeux AAA grâce au Dynamic Ad Insertion. Donc l'insertion dynamique d'annonces en français. Il a carrément dit, mot pour mot, la publicité a la possibilité d'être un moteur essentiel de croissance pour nous. Actuellement, nous avons des équipes en interne qui cherchent à la manière dont nous pouvons les implémenter dans nos expériences de jeu. Ce que veut dire le PDG d'Andro Wilson, c'est qu'à terme, les jeux AAA pourraient avoir des publicités ciblées en fonction de vos habitudes, préférences ou historiques. Electronic Arts ne voudraient donc pas tirer un trait sur ses revenus après s'être brûlé les ailes avec un panneau Logitech dans Battlefield 2042 qui avait créé la polémique. Alors, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais dans Battlefield 2042, effectivement, on avait un panneau de pub, on le voit ici, il est illustré, où on avait une pub pour Logitech. Alors, ce qui était rigolo, c'est que ce panneau n'était plus destructible après, justement, pour faire en sorte que la pub reste affichée. Donc, forcément, ça avait fait du bruit. Donc, à voir si, dans quelques temps, sur Apex Legends, quand vous ferez un top 1, on vous dira que ce top 1 a été sponsorisé par NordVPN. Alors, je rigole, ce ne sera pas comme ça. Après, il peut y avoir des moyens subtils d'intégrer de la pub. Moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je vais être très caché avec vous, la pub dans les jeux vidéo, ça me casse les couilles. Vraiment, ça me casse les couilles parce qu'aujourd'hui, on est spammé de pub sur YouTube, on est spammé de pub sur Twitch. Si, en plus, on nous en rajoute dans nos jeux... Alors, après, j'en discutais avec des abonnés, ça peut être fait de façon subtile. Par exemple, dans Death Stranding, je ne sais plus quelle marque de canette il boit, mais voilà, c'est fait de façon subtile. Des fois, on a certains jeux où c'est en rapport aussi. Vous avez des jeux de moto, par exemple, de motocross, vous avez des pubs Monster Energy. Bon, voilà, c'est assez léger, ça passe. Maintenant, si en plein milieu de votre écran, entre deux parties, au retour lobby, vous avez une pub avec un trou du cul d'influenceur qui vous dit qu'il faut prendre du NordVPN, là, ça va vraiment me saouler. Donc, je ne sais pas. Il faudra voir dans quelle mesure c'est fait. Si c'est fait de manière pas trop intrusive et que derrière, ça fait baisser le prix des skins, par exemple, pourquoi pas ? Donc, c'est à voir, mais connaissant y est, franchement, j'y crois moyen à un truc pas trop intrusif. Et voilà, je vous rappelle, sur Battlefield, ce petit truc Logitech était franchement nul. Bon, ça faisait un peu tâche dans le décor. Donc, à voir, mais je pense qu'on va en reentendre parler d'ici l'année prochaine. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'argent sur Gamecult, les numériques, on dit Electronic Arts publie ses résultats et veut nous faire voir le loup implacable. Donc, Apex Legends a rapporté plus de 3,4 milliards de dollars. Donc, on nous dit qu'on est à 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour 1,2 milliard de bénéfices nets. C'est un exercice convaincant qui vient de livrer Electronic Arts, toujours porté par ses indémodables jeux de sport et plus exactement EA Sports FC, donc l'enseignement FIFA. Et même John Madden NFL est l'épisode le plus vendu depuis le début des années 2000. Et l'éditeur va capitaliser sur le foot américain avec EA Sports College Football 25. La déclinaison universitaire qui succède au NCAA Football porté disparu depuis plus de 10 ans. Bref, si le bilan semble sous-entendre que EA Sports FC 24 n'a pas fait plus de ventes que FIFA 23, on sait d'en moins depuis longtemps que le changement de marque s'est très bien déroulé. FC est plus qu'un simple jeu, c'est la première plateforme numérique de supporters de football au monde. Ce n'est qu'un début, a déclaré Andrew Wilson. Mais au rayon des microtransactions, les hausses de revenus de FC Ultimate Team et FC Mobile ont par ailleurs compensé le déclin d'Apex Legends. Donc oui, Apex Legends est en descente. Mais en descente quand même tout bien. Puisque Apex Legends justement totalise un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars depuis ses débuts en 2019. Pour rappel, le BR de Respawn avait atteint son premier milliard en mai 2021 et les 2 milliards en mai 2022. Si les revenus ont ralenti depuis et que la franchise a raté le virage du mobile, attention ça va revenir, EA se félicite d'avoir écouté la communauté pour faire de nombreux changements et rendre le jeu plus accessible. Alors c'est vrai que franchement ces derniers mois, le jeu y a eu pas mal d'efforts. Pour l'avenir, nous continuerons à investir dans l'élargissement du public en nous appuyant sur les personnages épiques de la narration de ce monde qui va au-delà de l'actuel Battle Royale. Donc là, Andrew Wilson laisse sous-entendre qu'on va avoir un jeu dans l'univers d'Apex Legends qui va arriver. Je vous rappelle que Titanfall Legends avait été annulé, mais qu'ensuite on a eu une information comme quoi un nouveau jeu Apex est en cours de développement. Ce ne sera pas Titanfall 3, mais quelque chose dans l'univers d'Apex. Donc voilà pour les chiffres de EA, on voit quand même une nette progression puisque le bénéfice net de l'année 2022 à 2023 et de l'année 2023 à 2024 a augmenté. Puisque en 2022-2023, on était à 730 millions d'euros et en 2024, on est à 1,2 milliard d'euros. Donc certes, Apex Legends n'est plus au meilleur de sa forme, mais il continue quand même à générer beaucoup de revenus. Et je vous rappelle aussi qu'il y ait ne lâchera pas Apex de si tôt. Pourquoi ? Parce que Battlefield s'est totalement craché, alors ils vont bientôt le relancer avec un Battlefield 7 qui devra arriver probablement l'année prochaine. Mais en tout cas, Apex est devenu le nouveau fer de lance au niveau des FPS chez EA. Allez, on passe sur Edit et on a une petite image qui nous montre à quoi va ressembler le Quad's Takeover mode. Alors qu'est-ce que c'est le Quad's Takeover mode ? Eh bien, c'est tout simplement un mode A4 qui va arriver dans la saison et qui remplacera le duo une fois de plus. Alors pourquoi Takeover ? Justement parce que ça prend la place du mode duo. Pour l'instant, on a le mode solo qui est très apprécié. Je lève la main, j'adore le mode solo. Le mode solo ne va pas rester indéfiniment et probablement en deuxième partie de saison, on aura ce mode de Quad, donc A4 qui va remplacer le duo. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui marronnent parce que le mode duo, ça fait kiffer beaucoup de monde. Alors malheureusement, je pense qu'ils font ça pour faire vraiment un gros retour au niveau des données, des analyses, des chiffres. Et en fait, s'ils mettent ça à la place du mode duo, c'est pour être sûr de remplir les lobbies. Donc voilà, sachez que normalement dans la saison, on va avoir ce mode A4. Ensuite, petite vidéo qui vous montre que sur King's Kayon, il ne faut pas suivre une Alter dans le Caustic Treatment, Water Treatment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous suivez Alter dans la fameuse pièce de Caustic où il peut activer la zone, vous pouvez rester coincé parce qu'il n'y a que Caustic qui peut passer à travers cette porte. Et si vous passez la porte avec un portail d'Alter, alors Alter désormais peut y rentrer, mais voilà, si vous rentrez dans le portail d'Alter et qu'il ressort et qu'ensuite vous n'avez pas le temps de reprendre le portail pour sortir, vous pouvez rester coincé. Bon, c'est une situation quand même peu probable, mais au cas où, sachez qu'il ne faut pas trop s'abuser à suivre une Alter là-dedans. Alors je vous rappelle que les caches explosives ont été désactivées justement à cause d'un bug avec Alter. Quand Alter rentre dedans, ça pouvait faire planter le serveur si jamais un autre joueur était en train d'ouvrir la cache. Mais sur Reddit, on nous signale un bug, c'est que quand les caches vont être de nouveau ouvrables, si jamais vous avez deux joueurs à les ouvrir en même temps, vous allez pouvoir récupérer deux fois 150 points de vos shields. Alors là, c'est une erreur, il faut être juste bien synchronisé et vous pouvez ouvrir les deux portes en même temps et récupérer deux fois 150 points. Bon, je pense que ce sera corrigé puisque les développeurs de respawn passent souvent sur Reddit et voient tous ces petits bugs. Et puis ensuite, il semblerait, alors je n'ai pas vérifié, mais que si jamais vous sautez directement sur une caisse d'assaut ou une caisse de support et que vous l'ouvrez avant d'autres caisses, eh bien vous n'êtes pas garantis d'avoir une arme. Option qui normalement a été implémentée en saison 21, quand vous ouvrez une caisse en arrivant au sol, vous êtes sûr d'avoir une arme. Mais apparemment, sur les caisses d'assaut et les caisses de soutien, ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc c'est certainement un bug. Et puis on nous dit aussi qu'il y a le sac à dos blanc qui est toujours au sol dans le mode solo et qui n'a pas vraiment d'utilité puisqu'on l'a déjà équipé. Ensuite, au niveau du pick rate des légendes, sans grande surprise, Alter est numéro 1. Elle va sûrement commencer à redescendre. Je vous avoue, je la joue depuis la sortie de la saison. Je commence à me dire que dans certaines situations, elle n'est pas mauvaise, c'est une bonne légende. Mais il y a des moments où je me dis, avec une autre légende, j'aurais été mieux. Des fois dans les open fields, je galère un peu et je trouve sur King's Canyon, elle est totalement useless. Parce que King's Canyon, c'est très ouvert, les bâtiments sont facilement accessibles. Sur King's Canyon, je la trouve vraiment pas très utile. Ensuite, on a Pathfinder qui est toujours en premier, on va dire, derrière Alter, enfin deuxième, mais il va reprendre sa place de premier. Lifeline, qui est toujours très haute pourtant, c'est hallucinant. Lifeline, elle est vachement jouée en ce moment, j'en vois énormément. Et pourtant, elle va avoir un rework en saison 22. Octane, qui est en troisième position. Rhyse, Blood, Bangalore, Horizon. Bref, on retrouve des classiques. On a ensuite Rivenand, Conduit, Loba, Fuse, Mad Maggie. Là, on commence à taper dans les légendes qui sont moins jouées. On a H qui remonte fortement. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. H qui a un 24% de progression. C'est assez bizarre. Mirage, Caustic. Valkyrie, qui a lourdement chuté. Pourtant, j'en voyais pas mal, mais bon, je pense qu'il y a eu des défis aussi qui l'ont fait retomber. Ballistique, qui remonte pas mal. Watson et Crypto, qui prend un gros up. Alors, un gros up dans les légendes de fin. Mais vous pouvez voir qu'il a une énorme progression. Et effectivement, en saison 21, Crypto a pris deux bons buffs. Et vous allez voir qu'il est en train de bien remonter. Rampart, qui continue de chuter. Catalyst, qui remonte un peu. Vantage, Newcastle, Gibraltar. Et Seer, qui est redevenu le bon dernier. Donc, à surveiller pour Crypto. Crypto qui est de plus en plus méta. Et j'ai vu beaucoup de gens dire Crypto des très forts cette saison. Donc, à surveiller de très près. Et puis, on terminera cette vidéo avec les chiffres SteamChart. Et vous pouvez remarquer que sur les 30 derniers jours, Apex est en hausse. Alors, c'est pas une grosse hausse. Voilà, la saison est en train de rebooster un petit peu le jeu. Mais voilà, on est simplement à plus 4%. Donc, là où ces derniers mois, on était aux alentours. On oscillait entre 180 000 joueurs en moyenne et 140 000. Ça allait entre 180 000 et 140 000. Là, on est à 174 000 joueurs. Ce qui est correct. Voilà, le jeu ne chute pas. Le jeu n'explose pas. Il se maintient à flot tranquillement. Faudra voir un petit peu si le solo arrive à ramener des joueurs. Et s'il l'intègre définitivement. Moi, je pense qu'il devrait le faire. Donc, à surveiller. Mais pour l'instant, on est sur des chiffres en vert. C'est positif. Ça remonte doucement. Faudra voir à la fin de la saison ce que ça donne. Je pense que la saison 22 va remettre un coup de pouce. puisqu'on va avoir la nouvelle map et qu'elle a l'air super bien bossée. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'aux alentours de l'été, on soit sur du 180 000 stable, voire peut-être 200 000. À voir. Si jamais on repasse les 200 000, ce serait pas mal. Parce qu'en fait, depuis mai 2023, donc soit il y a un an, on n'a jamais redépassé le cap des 200 000 joueurs moyens. Je parle. En pic du joueur, on monte toujours très haut. Mais voilà. En joueur moyen, les 200 000, on ne les a plus montés depuis plus d'un an. Donc, ce serait cool qu'on arrive à repasser ce seuil. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et à très vite pour d'autres informations. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada